Comme promis, je vous ai gardé M. Maurice Reuquel avec nous. Nous étions en train d'évoquer tout à l'heure l'acte fondateur des étoiles d'Alsace qui a été la participation à la restauration des Jeux Olympiques de Val d'Isère. Alors, pour fondateur que ce soit, on ne va pas s'arrêter que là-dessus puisqu'il y a bien d'autres éléments. Ce serait un petit peu embêtant que de se limiter simplement à ça puisqu'après, il y a eu Séville, il y a eu un certain nombre de manifestations, est-ce qu'il y a eu des banquets ? Lesquels vous viennent à l'esprit pour que vous nous mettiez un petit peu l'eau à la bouche ? Tout naturellement, après Val d'Isère et Gio d'Alberville, il y a eu l'exposition universelle à Séville. Et la région Alsace était donc présente dans le pavillon France. Et à cette occasion, la région organisait ponctuellement des dîners avec des entreprises espagnoles, alors aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine touristique. Et donc, les étoiles d'Alsace se rendaient donc à Séville pour réaliser ces repas. Et le point donc de l'aventure sévillane a été bien sûr le dîner des directions mondiales du tourisme, du monde entier qui sont venus à Séville. Et le repas, le dîner de gala a eu lieu au château de l'Alcazar dont le seul équipement prévu était un robinet d'eau froide dans les jardins de l'Alcazar. C'était donc quelque chose de difficile à organiser. Mais on y est parvenus et c'était une soirée inoubliable pour 500 couverts, 500 personnes. Et c'était vraiment un grand moment où s'est distingué notamment notre chef pâtissier, Antoinette, qui avait sculpté en glace la cathédrale de Strasbourg. On pouvait signaler qu'il y avait à peu près 35 degrés et on craignait qu'elle fonde un peu trop vite. Mais la cathédrale a tenu. Oui, c'est quelque chose qu'on ne fait que deviner. En tout cas, les professionnels connaissent toute la difficulté. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on attend une certaine prestation. Bien sûr. Et en même temps, Maurice, je me permettrais, juste en m'adressant aux auditeurs, les étoiles, les participants aux étoiles-là sont nombreux depuis longtemps. On ne va pas pouvoir tous les citer. On en cite à quelques-uns, mais ils sont tous... Ça, c'est une des particulières du livre. Il y a cette aventure des étoilés. Et puis ensuite, les gens qui en font partie... Vous avez écrit une petite biographie puisque, en même temps, il y a la biographie écrite par vous et, en même temps, il livre une recette. Exact. C'est bien ça. Donc, l'émission ne pourra pas citer tous les gens importants parce qu'ils sont tous importants, mais il ne faut pas qu'il y ait de souffrance ou, en tout cas, il n'y a pas de notre côté une volonté d'exclure qui que ce soit. On donne des exemples, de noms. Voilà. En sachant que... Je sais que vous êtes... Tout à l'heure, en préparant l'émission, vous avez dit des hommes, mais aussi des femmes. Oui. Et des étoiles. Alors, Séville, OK. Alors, après, j'ai envie, comme ça, il y a eu Eurobière, il y a eu le train de la bière, il y a eu le congrès des notaires. En fait, il y a eu tellement de manifestations qu'à chaque fois, il s'est passé vraiment quelque chose de part de gens qui étaient responsables de leur entreprise, donc il fallait qu'ils sortent de leur entreprise, qui étaient potentiellement un peu concurrents, donc il fallait quand même bien s'entendre et être fixés sur un but bien précis. C'est une aventure humaine conséquente, ça. C'est une aventure humaine. Je dirais que si les étoiles d'Alsace ont perduré pendant tout ce temps, et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, je pense qu'une chose qui est très importante, vous l'avez évoquée, ce sont des... les membres sont des chefs d'entreprise et leur première priorité est, bien sûr, leur entreprise. Bien sûr. Et ça, il est important qu'au niveau de l'association, on en tienne compte. Donc on les sollicite, mais on les sollicite à tour de rôle, faire que ce ne soient pas toujours les mêmes qui se déplacent et qui interviennent. Et donc il faut respecter cela, parce que c'est quelque chose de très important. – Oui, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est fédérateur, là. Non ? Il m'a semblé que depuis, au moins le départ, il y a eu un secrétaire général, dont je ne sais pas s'il y a un nom qui vous vient d'esprit, mais je crois connaître. – Bon, c'est vrai que c'était mon rôle, mais cette philosophie m'a été inculquée, je dirais, par les collègues. – Oui, oui. – Et donc à partir de ce moment-là, j'en ai tenu compte, et je dirais que ça n'a pas trop mal servi. – Oui, oui, chacun a sa place, chacun a son rôle, mais on peut quand même, c'est vrai, c'est 35 ans, et la suite, c'est remarquable. – Voilà. – Parce qu'il faut le faire. – Alors bon, il y avait aussi le Congrès des notaires, c'était notre 3000 personnes au Wacken, c'était une soirée formidable. Le bal de la presse à Berlin, aussi le Maroc, le Japon. Le Japon était une aventure extraordinaire aussi, et où les chefs ont vraiment payé de leur personne, parce que ce n'était pas un voyage touristique. Et on a vraiment eu l'occasion là aussi de… Tous ces événements, que ce soit ici, en Intra ou Extramuros, donc ont vraiment permis de nouer des liens amicaux, au-delà des liens professionnels. – D'accord. OK, alors, si vous voulez bien, on va peut-être, on va conclure sur cette deuxième partie, on aurait pu parler encore du train de la bière, Eurobière, c'est aussi des éléments… – Le train de la bière, on a fait tous les trains de la bière, avec Bernard Routman, le patron des Douze Apôtres, qui était l'organisateur en chef, nous on s'occupait bien sûr de la partie repas, dans le train, et là aussi on a fait des expéditions remarquables, le train de la bière qui portait bien son nom. – Alors, je me permets, Maurice, en concluant, en quelque sorte, en préconclusion, c'est que dans cet ouvrage où vous racontez toutes ces aventures, vous n'oubliez pas vos partenaires, ce qui nous touche honnêtement, Pierre Pâle et moi-même, c'est que vous n'oubliez pas de citer les élèves du lycée hôtelier, comme les élèves du CFPPA. – Les élèves et un certain nombre de professeurs, d'ailleurs. – De nos collègues qui sont meilleurs veillés de France en restauration, et qui, M. Brunet, qui a aussi apporté sa contribution. – M. Brunet, Jean-Claude Virk. – Jean-Claude Virk, voilà. – Et puis plus récemment, Frédéric Leichnam, et puis d'autres encore. – Voilà. – Et on a toujours eu un soutien très fort, de la part du lycée Alexandre Dumas, et beaucoup de pages de l'Histoire des étoiles d'Alsace ont été écrites avec le lycée. – Oui, co-écrites, en tout cas. – OK. Alors, j'espère que ceci vous donne envie de lire le livre. Et en conclusion, je vais me permettre simplement, puisque c'est votre prose, Maurice, de vous lire en quatrième de couverture. Et vous dites la chose suivante, à propos de l'association, « Ils étaient une vingtaine au départ, le double aujourd'hui. Ensemble, ils ont concocté autour du piano, ou dans leur laboratoire, quelques-unes des plus belles pages de la gastronomie alsacienne. Ce livre relate, aussi fidèlement que possible, 35 années de partage et d'exploit à l'actif des chefs et maîtres artisans étoiles d'Alsace pour les avoir accompagnés tout ce temps. Ils m'ont laissé le choix des mots, c'est vous le rédacteur, on a bien compris, et ont rajouté le meilleur de leurs recettes. Alors, merci à vous, Maurice. On va se retrouver pour une troisième émission. Merci, Jean-Michel. Merci à vous, et aussi à tous ceux qui portent haut le blason de la gastronomie alsacienne, fleurons de notre art de vivre. Et je vous propose de nous retrouver très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada